L'UNIM, l'Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelles et privées à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Alliance. Sa particularité, son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique, vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurer d'être bien assuré. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce troisième plateau des Mardis de la Santé UNIM, proposé par Clinique Médico-Sport, en partenariat donc avec l'Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine. Comme tous les 15 jours, nous nous trouvons donc dans les studios de Clinique Médico-Sport où nous recevons des spécialistes pour aborder différentes problématiques dans le domaine de la physiothérapie et notamment les phénomènes nouveaux qui bousculent les pratiques des professionnels de santé et tirent aussi la profession vers l'avenir. Alors ces Mardis Santé UNIM se veulent être des rencontres interactives en live, au cours desquelles vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions à travers le chat dédié afin que nous puissions vous répondre avec nos invités en fin d'émission. Alors lors des précédents, Mardis de la Santé UNIM, nous avons parlé des innovations technologiques qui révolutionnent la profession et du sport santé comme alternative prévention. Aujourd'hui, et dans la continuité des précédents, nous avons réuni un panel d'experts pour aborder la question de la réathlétisation et en particulier pour nous intéresser aux enjeux de la réathlétisation pour un retour post-opératoire optimisé. Alors en plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Johan Cazin, qui est kiné du sport, on va dire ex-asuel depuis quelques jours et formateur au sein de Calif. Grégory Marquette, qui est préparateur physique ex-top 14, responsable du département Performance Neurovision Consulting à Genève et également cofondateur de XLS Training and Sciences. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. À ma gauche, Guilbo Collas, qui est champion du monde de Ski de Boss en 2011, vainqueur général de la Coupe du Monde Freestyle en 2011 et actuellement entraîneur de la Freesky Academy, je fais de Freestyle, donc depuis 6 ans, et cofondateur en 2017 de la société ActiveBase. Contrairement à ce qui était annoncé dans le programme, nous ne recevrons pas ce soir en plateau Jean-Luc Guière, podologue de l'OM, qui s'excuse auprès de vous, mais qui a été retenu, donc qui ne peut nous rejoindre, ni le docteur Bertrand Sonnery-Cottet, chirurgien orthopédiste au sein du groupe Senti, excusé et remplacé par Grégory Vigne, docteur en sciences du sport, responsable recherche et développement au sein du laboratoire de réathlétisation de la société Athletics. Et en visio avec nous, Patrick Berdoulet, kinésithérapeute du sport, ex-kiné de l'équipe de France masculine de volleyball, cofondateur d'Orthopole, un centre pluridisciplinaire pour l'appareil locomoteur. Donc j'en ai fini pour les présentations. Au programme ce soir, donc quatre points essentiels à traiter pour notre sujet. L'importance de cette étape clé qu'est la réathlétisation et sa démocratisation auprès des sportifs amateurs. Deuxième point, votre patient, un athlète de haut niveau, je pose la question et on répondra donc en deuxième partie. Puis nous ferons un focus sur les tests fonctionnels dans la prise de décision du retour, alors sur le terrain, quel qu'il soit, en terrain collectif ou en sport individuel. Et la dernière partie que nous avons intitulée « Bon pied, bon oeil, les secrets d'un retour optimisé » où nous aborderons deux axes, la podologie et le contrôle visiomoteur. Alors hélas, sans participation d'un podologue, les informations sur la podologie seront quelque peu réduites. Mais bien sûr, nous les aborderons malgré tout, puisque nous avons autour de la table un gros capital d'expérience avec vous tous messieurs. Enfin, nous garderons un temps pour la discussion et vos questions que nous espérons nombreuses à travers le chat. Voilà, c'est parti. Alors, le concept de réathlétisation est né il y a une bonne vingtaine d'années. En préambule et pour planter le décor, je vais demander à Patrick Berdoulet de nous rappeler ce que l'on entend par réathlétisation et quels sont les différents aspects autour de cette réathlétisation, donc sa démocratisation, les tests fonctionnels, l'expertise nécessaire et les nouvelles méthodes. Patrick, à vous la parole. Bien, bonsoir à tous. Ravi de partager ce plateau télévision avec vous. J'aurais préféré être à Lyon, mais les conditions sanitaires rendent difficile les déplacements, donc on fait ça par visio. On va attaquer d'abord par cette définition un peu de qu'est-ce que c'est la réathlétisation. En fait, la réathlétisation, c'est la période qui va faire suite à la rééducation par un ensemble de techniques de renforcement, de techniques proprioceptives plus importantes et plus adaptées au sport pratiqué par le sujet, sur aussi la PPG, c'est-à-dire la préparation physique générale, qui vont permettre aux sportifs, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient amateurs, qu'ils soient sportifs de loisirs, eh bien, de retrouver pleinement ces moyens pour un RTS, comme on dit, soit un retour au sport ou un retour à l'entraînement, ou un RTC, RTP, en fonction des dénominations, pour un retour à la compétition ou un retour à la performance. Bien sûr, ça se passe après une période d'inactivité plus ou moins longue, après une blessure, un traumatisme ou une chirurgie, par exemple un ligament croisé au niveau du genou, une instabilité d'épaule avec une butée, une ligamentoplastie de cheville ou un rachis opéré. Donc cette période d'inactivité va provoquer ce que j'appelle un syndrome de déconditionnement, qui est non seulement déconditionnement de l'appareil locomoteur, mais aussi du système cardio-respiratoire, c'est-à-dire qu'il va y avoir une perte de force générale, une diminution de la VO2 de max, parce qu'il faut savoir qu'en 6 semaines d'inactivité, on peut avoir une perte de 20 à 30% de cette VO2 de max, et puis aussi, il ne faut pas oublier, au niveau mental, avec une période de doute et d'appréhension pour le sportif. Donc cette étape, elle est capitale pour éviter les rechutes, par un retour sur le terrain qui sera insuffisant préparé pour le sportif, et on a souvent vu des carrières interrompues, justement, par un manque de réathlétisation, dont nous allons débattre ce soir. Voici un petit peu ce que je voulais vous dire comme définition sur la réathlétisation. Alors merci beaucoup Patrick. Et donc nous allons passer directement à notre premier thème, après cette présentation générale du contexte. Alors notre premier thème, la démocratisation d'une étape clé avant la reprise. Du coup, je vous redonne également la parole pour nous expliquer pourquoi et comment la réathlétisation doit se démocratiser. Alors le titre de démocratisation de cette première thématique, il est parfaitement bien adapté à notre soirée de partage, car par définition, la démocratisation de la réathlétisation, c'est de pouvoir rendre accessible cette étape clé à toutes et à tous nos patients. Alors il faut distinguer cette réathlétisation pour le professionnel, dont nous parlerons après avec Yohann Cazin, que nous développerons au niveau des professionnels, mais par contre pour nos patients lambda, sportifs, amateurs ou de loisirs, eh bien la prise en charge met souvent en évidence, si l'on peut dire, le vide qui peut exister entre la fin des soins de kiné et en fait le RTS ou RTC que nous avons évoqué tout à l'heure. En fait, l'objectif du kiné est dans un premier temps, c'est de faire retrouver une articulation fonctionnelle, c'est-à-dire stable, indolore, sans épanchement, avec des amplitudes complètes, déjà pour le quotidien, mais il ne faut absolument pas croire que le sportif est prêt à ce moment-là pour un retour sur le terrain. Un point qui me semble aussi important par rapport à la rééducation, c'est de ne pas apporter le crédit au délai temporel, mais qu'il faut se fier aux différents stades franchis avec des objectifs précis. Je prends par exemple un ligament croisé, on ne va pas dire que parce qu'on est arrivé à trois semaines, on va faire tel exercice, ou à six semaines, tel exercice, on va commencer à courir. Non, il faut tenir compte de ces différents stades et lorsqu'on a donné des objectifs et que ces objectifs sont remplis, absolument, on peut passer au stade dessus, donc pas de délai temporel. Donc l'intérêt, ça va être des tests fonctionnels, en particulier qui seront développés avec Greg Vigne, un petit peu plus tard, et nous ne devons pas remettre à l'entraînement ou à la compétition des patients qui n'ont pas validé des tests fonctionnels, comme le K-START pour le genou ou le S-START pour l'épaule. Même si on sait que si un patient sportif fait un bilan isocynétique avec un ratio quadriceps-ischio qui est excellent, ce n'est pas pour cela ou un ratio pour une instabilité d'épaule, rotateur interne, rotateur externe, donc un bilan isocynétique qui est correct, ce n'est pas pour ça qu'il est capable de reprendre le terrain tant qu'il n'a pas fait des tests fonctionnels, à mon avis, car on voit beaucoup de sujets, lorsque l'on leur demande de faire un saut, de faire un déplacement ou un triple saut, ils sont incapables de le réaliser par une appréhension. Donc le bilan isocynétique peut être intéressant pour évaluer des groupes musculaires, pour établir un ratio, mais ce n'est absolument pas suffisant. Il faut savoir qu'actuellement à peu près seulement 23% de patients en fait passent des tests pour le RTS ou le RTP. Alors il faut savoir qu'il y a une diminution de 60% à peu près des risques de rechute si les tests sont validés. Donc c'est très important. Une étude de Christie's en 2016, je crois, dans le BJSM, montre que le sujet qui n'a pas validé, par exemple, pour un genou, les 7 tests fonctionnels et le test psychologique ACL-RSI, il a un risque de re-rupture qui est 4 fois plus important. Donc on voit l'importance de ces tests fonctionnels. Donc il sera nécessaire, à mon avis, au cours de notre rééducation, c'est de retrouver les différentes qualités de vitesse, de force, d'endurance, en associant la rééducation avec une PPG, donc une préparation physique générale, qui vont solliciter les filières aérobie et anaérobie, avec dans un cabinet un matériel classique qui peut être effectué, soit un vélo, un vélo elliptique, un rameur, tapis roulant, etc., par en fait une association avec la rééducation d'un travail d'intervalle training, qui est tout à fait réalisable dans un cabinet, à condition, bien sûr, d'en avoir les compétences. Et ensuite, une réathlétisation spécifique, avec un matériel basique, à savoir des échelles de rythme, des plots, des élastiques, des vosus, un TRX, des lunettes stroboscopiques, qui sont très intéressantes pour utiliser des stratégies motrices sensorie-proprioceptives, et non seulement visio-sensoromotrices, et ça, je crois que Grégory Marquet nous apportera, en raison de ses connaissances et de sa pratique, des précisions beaucoup plus judicieuses que moi, sur cette approche. Et aussi, l'apport de la réalité virtuelle et de la reprogrammation neuromotrice. Donc, pour cela, nous devons faire les confrères qui veulent s'intéresser à ces pratiques de réathlétisation. Il est nécessaire de faire des formations comme celle de Yohann Cazin avec Calife, ou d'autres formations, bien sûr, si nous désirons prendre en charge ces patients et développer ce fait de réathlétisation. Lorsqu'on fait les études de kiné, nous n'avons aucune formation, même actuellement, qui nous permette un petit peu de réathlétiser un sportif sans prendre de risques. Et ensuite, il sera nécessaire de collaborer, bien sûr, avec des préparateurs physiques, si c'est possible de connaître des préparateurs physiques, d'associer après notre rééducation. On n'a pas le droit de faire de l'à peu près. Donc, lorsqu'on est kiné, que l'on fait des formations différentes pour être spécialisé en DLM, pour être spécialisé en McKenzie, et je passe des différentes techniques. Donc, je crois qu'il est indispensable qu'il y ait des formations spécifiques sur la réathlétisation, donc, pour avoir les compétences pour prendre en charge nos patients. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur cette prise en charge et sur cette démocratisation, si on veut vraiment prendre nos patients dans cette optique thérapeutique. Merci beaucoup, Patrick Berdoulet. J'en profite pour vous demander de couper votre micro afin de passer la parole aux intervenants en plateau et de ne pas avoir d'interférences. Merci beaucoup. Je me tourne à présent vers Grégory Vigne. Alors, rappelons qu'en tant que docteur en sciences de sport et surtout responsable hérédé du laboratoire de la réathlétisation chez Athletics, vous travaillez en permanence avec les chirurgiens du sport, en particulier spécialisé dans la chirurgie ligamentaire. Voilà, donc, avec une importante collaboration avec le centre Senti et de nombreuses publications internationales, dont plus de 100 sur ligaments croisés antérieurs. Alors, pour mémoire, la société athlétique qui est spécialisée dans la réathlétisation et la prévention des risques de blessures a lancé en 2018 la marque réathlétique après quatre ans de développement au service des sportifs. Exact. C'est ça. Donc, du coup, à tous ces titres-là, est-ce que vous confirmez que les taux de rechute de manière générale, alors, ce qu'on entend dire de 15 à 20 % de rechute après les opérations de LCA, est-ce que vous confirmez ces taux et si oui, est-ce qu'on peut affirmer que ces rechutes sont dues à un défaut de réathlétisation ? Je mets des guillemets parce que je crois que vous n'êtes pas exactement d'accord avec la formulation, donc je vous laisse rectifier. D'accord. Alors oui, effectivement, le taux de rechute, tout le monde s'y intéresse et bien sûr que l'objectif, c'est de limiter ce taux de rechute, mais ce taux de rechute, il reste quand même multifactoriel. Ça serait un petit peu réducteur de relier uniquement à la réathlétisation. Après, oui, effectivement, dans les chiffres, on constate qu'on a un taux de rechute dans la population globale de l'ordre de 15-20 %. Par contre, après, on a aussi des catégories dites à risque et là, on peut monter jusqu'à 28-30 % de rechute. Donc ça, c'est une population de moins de 20 ans et c'est tout ce qui va être sport et qui associe aussi sport pivot contact. Donc du coup, oui, il faut se consacrer à la rechute, mais ce qui est important, c'est de se consacrer aussi au taux de retour au sport parce que pour rechuter, il faut d'abord retourner à son sport et là, en fait, on se rend compte que le taux de retour au sport dans une population globale de sportifs plutôt amateurs est de l'ordre de 50 à 60 %. Et quand on le compare à celui des pros, il est de 83 %. Donc on se rend bien compte qu'il y a une différence entre les deux populations. Après, je pense que cette différence ne peut pas être associée qu'au fait que les sportifs pros récupèrent mieux. C'est qu'il y a des choses qui sont mises en place chez les sportifs pros et justement qu'il faut essayer de transposer ce qui marche chez les sportifs pros aux sportifs amateurs. Et là, il y a la difficulté de pouvoir transposer ça nous dans notre salle de la démocratisation. C'est ça. Et donc du coup, l'idée, c'est vraiment d'augmenter ce taux de retour au sport par l'intermédiaire de la réathlétisation en augmentant le taux de retour au sport. On va améliorer aussi la qualité de ce retour au sport. Et donc, par ricochet, on diminuera aussi potentiellement, en tout cas, on espère diminuer le taux de rechute. Voilà, puisque la majorité aussi des lésions de croise antérieure ont lieu sur non-contact ou contact indirect sur une étude qui était sortie en 2020, par exemple, sur du foot en série A. Donc, on se rend compte qu'on a du travail à faire et potentiellement éviter, travailler en prévention pour éviter ce type de blessures-là. Merci. Maintenant, je me tourne vers Guilbeau Colas. Alors, je vous ai présenté en début d'émission, donc on rappelle que vous avez été champion du monde de ski de boss. Donc, quand on voit les images, on voit à quel point on sollicite le corps. Donc, le ski de boss, c'est une des quatre sous-disciplines du ski acrobatique. Nous, cinq. Ah, cinq. D'accord, je ne suis pas au poids dans les petites fiches. Ce n'est pas grave. Donc, à côté du saut, du half-pipe. Du ski acrobatique, half-pipe, stop-style, le ski de boss. OK. On ne parle qu'aux initiés, mais en tout cas, vous, c'était le ski de boss. C'est ça. Donc, vous avez été vainqueur général de la Coupe du Monde Freestyle en 2011. Actuellement, vous êtes entraîneur de la Freestyle Academy depuis six ans. Sept ans. Sept ans, pardon. Excusez-moi, je ne suis vraiment pas à jour. Ce n'est pas grave. Alors, ce qui va nous intéresser aussi ici par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est que vous avez donc traîné un mal de dos pendant des années, dès 2009. C'est ça. Voilà, dans votre discipline. Et vous avez un peu tout essayé à l'époque avec l'équipe qui vous entourait. Et c'est finalement, en fait, une rupture de ligaments croisés qui a mis fin à votre carrière. C'est ça. En 2014. Alors, est-ce que vous confirmez, à l'heure, qu'une récupération totale concernant votre dos avant de poursuivre dans la compétition aurait été salutaire et qu'est-ce qui vous a manqué sur la fin de carrière ? Revenez un petit peu sur votre parcours et comment les choses se sont passées. Après, moi, je faisais du ski de bosse, du ski acrobatique. C'est un sport qui est très traumatisant. On fait du 4 virages et demi à la seconde. Donc, on prend vraiment des gros impacts. 4 virages et demi à la seconde. Donc, ça va très, très vite. On fait plus du 12 mètres secondes à peu près dans les bosses. Donc, on a aussi des points de réception qui sont assez traumatisants. Donc, on a une grosse préparation physique. Il faut être aussi des gabarits assez légers, explosifs, très souples aussi. C'est vraiment le profil du skieur de bosse. Profil Grégory ? Voilà, exactement. C'est ça. Bon, non. Ah, non. C'était tentant. Je vous ai dans l'axe tous les deux. C'était tentant. Et après, j'ai traîné ces douleurs de dos. Moi, j'avais tendance à m'entraîner beaucoup. J'avais un ski qui était assez traumatisant. Un ski qui est beaucoup en puissance. Je manquais un petit peu de fluidité dans mon ski. Donc, j'ai arrêté pendant plusieurs mois. J'ai eu un corset aussi. Et l'objectif, c'était de me changer, de me transformer un petit peu. D'avoir un ski un peu plus félin, plus souple, plus léger. Donc, beaucoup moins traumatisant. Et l'objectif, c'était vraiment de s'économiser au maximum. Donc, j'ai fait aussi beaucoup, beaucoup de visualisation pendant ma carrière. Vous m'avez dit, il y a un moment, en fait, avec ces douleurs de dos, vous avez mis quand même, vous avez levé le pied. J'ai levé le pied pendant six mois. D'accord. Six mois où je n'ai pas touché les skis. Donc, de août à décembre. Donc, ouais, c'est un moment. C'est-à-dire que pour qu'on remette un petit peu du timing, ces douleurs, elles ont commencé en 2009. Il fallait préparer les JO en 2011 ? C'est 2010. Ok. 2010, Vancouver 2010. Je vais vous laisser sur les dates parce que j'ai vraiment embrouillé. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, l'objectif, c'était vraiment d'être prêt pour les JO de Vancouver. Donc, j'ai mis les deux premières Coupes du Monde de côté. Et l'objectif, c'était vraiment de se concentrer sur les JO de l'Olympique et d'être prêt et performant aux JO de l'Olympique. Donc, d'être vraiment au top du top aux JO de l'Olympique. Bon, je fais dixième, je gagne les qualifications, je finis dixième. Bon, c'est pas grave, mais j'avais gagné. Je suis un homme aussi heureux, joyeux, et se rendre compte qu'ils ont vraiment de la chance de pouvoir faire déjà leur passion. Même en cas de confinement, là, on a les jeunes à la Fresca Académie, ils peuvent s'entraîner. Ils s'entraînent aux arcs, il y a une remontée mécanique. Donc, ils peuvent aussi s'entraîner. Ça, c'est une chance énorme. Donc, voilà, on essaye de leur transmettre tout ce qu'on a appris durant notre carrière. Je crois que quand on préparait, quand on a échangé avec Patrick Berdoulet, il voulait aussi souligner que le sportif de haut niveau est mieux traité, car il dispose quand même d'un staff technique, ce qui n'est pas le cas du sportif amateur qui s'entraîne tout seul. Donc, qu'est-ce que vous vouliez ajouter sur ce point, Patrick Berdoulet ? Alors, on ne peut pas dire que le sportif de haut niveau soit mieux traité, parce que c'est assez... c'est péjoratif pour le sportif amateur. Non, la différence qu'il y a, c'est que moi, je l'ai connue avec l'équipe de France de volleyball, où je suis resté plusieurs années, et puis aussi avec mes associés à Orthopole, qui s'occupent de Loïc Arnoule et Vincent Dubon, qui s'occupent de l'UBB en rugby. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'il est plus facile, en fait, je trouve, pour nous, qui naît, quand on a les compétences pour s'occuper de sportifs de haut niveau, en fait, de prendre en charge ces sportifs, parce qu'on se retrouve aussi, on est un maillon au sein d'un staff, un staff qui va comprendre le médecin, le chirurgien, le kiné, le préparateur physique, le podologue, le préparateur mental, avec lesquels nous collaborons. Il est beaucoup plus facile, pour moi, en fait, personnellement, de prendre en charge le sportif de haut niveau, par ce travail d'équipe. Et c'est pour cela qu'on doit aussi s'adapter par rapport à nos sportifs landas, parce qu'on n'a pas que des sportifs professionnels dans nos cabinets, et par rapport à ces sportifs amateurs ou de loisirs, on se doit d'avoir les compétences pour les réathlétiser. C'est pour cela que j'insiste sur la nécessité, ça ne se fait pas au hasard, cette réathlétisation, de faire des formations qui vont nous permettre, justement, de diminuer ces risques dont a parlé Greg tout à l'heure, des risques de re-rupture, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a 25% d'opérations nouvelles pour des ruptures, et que souvent, il y a 50 à 65% simplement de sportifs qui arrivent au même niveau. Donc, il est absolument nécessaire de traiter le sportif de haut niveau, mais ensuite, quand on se retrouve dans nos cabinets, eh bien, il faut avoir cette approche de réathlétisation, cette vision des tests fonctionnels, ces différentes approches qui vont être détaillées par Gregory Marquet et par Johan. Donc, voilà ce qui est important. Donc, je ne pense pas que le sportif soit mieux traité, mais on participe et avec des collaborateurs dans un staff complet. Merci beaucoup, Patrick. Alors, aujourd'hui, si la réathlétisation est acquise dans le sport de haut niveau, à savoir prise en charge par la Sécurité sociale, pardon, j'en ai rien, donc c'est la rééducation du sportif, la réathlétisation. En revanche, sa mise en place dans les cabinets est plus complexe, car la Sécu ne prend en charge que la rééducation, au sens classique du terme pour le sportif lambda. D'autre part, les rôles ne sont pas clairement établis entre les kinés, les préparateurs physiques, les coachs et tous les autres intervenants possibles, préparateurs, mentaux, etc. Et enfin, les médecins et chirurgiens ne sont pas toujours sensibilisés à ces questions. Alors, au final, je pose la question à vous tous ici, qui assure la réathlétisation pour les patients sportifs lambda ? Et donc, c'est l'objet de notre second volet, votre patient, un athlète de haut niveau, notre deuxième partie. Alors, pour situer le propos et le contexte, tous les kinés ne font pas de la réathlétisation, mais beaucoup veulent s'y mettre, d'autant plus que le kiné est l'acteur le plus proche des patients sur le parcours santé. Donc, à chacun son métier. Alors, c'est les inconvénients du direct, on ne peut pas lire ce que l'on me projette. Ah, pardon. Désolée, c'est les inconvénients du direct, je crois d'ailleurs qu'on a eu un petit problème technique sur l'intervention de Guilbault Collat à qui je vais redonner la parole pour lui reposer un petit peu la question de la partie précédente, mais pour qu'on puisse suivre le cours. Donc, je disais à chacun son métier, on constate que ces deux professions, kiné et prépa fille, qui s'opposaient dans les staffs, historiquement, se rejoignent aujourd'hui de plus en plus, chacun étant conscient des complémentarités. Donc, du coup, Guilbault, on avait déjà évoqué votre expérience d'athlète de haut niveau, votre accident, la réathlétisation qui a suivi. Alors, pouvez-vous nous rappeler finalement, nous refaire un petit peu un bref historique de ce qu'on n'a pas entendu par rapport à... vous n'avez rien entendu ? Bon. Mais on vous a vu, c'était bien, mais avec le son, du coup, c'est mieux. Non, donc là, vous m'entendez, c'est bon ? Tout se passe bien ? Tout se passe bien. Donc, désolé, chers auditeurs, c'est les inconvénients du direct, du live. Voilà. Donc, du coup, pour ne pas perdre trop de temps, on va faire court, voilà, moi, j'ai eu des problèmes de dos durant ma carrière. En 2009, je faisais du ski acrobatique, du ski de bosse, un sport qui était très traumatisant pour moi. J'avais une technique qui était très, on va dire, brutale, j'avais un ski qui était très physique et donc, j'ai eu des gros problèmes de dos durant ma carrière et l'objectif, ça a été de changer tout ça. Donc, j'ai fait un break de six mois pour me, on va dire, comment dire, me remettre d'aplomb, tout simplement. Donc, j'ai changé de technique, j'ai changé physiquement aussi. L'objectif, c'est d'avoir un ski beaucoup plus félin, beaucoup plus souple, beaucoup plus léger. Et donc, du coup, on a mis tout ça en place avec le préparateur physique, le préparateur mental aussi qui était très, très, très important pour moi, qui m'a vraiment beaucoup apporté. Oui, parce que j'ai fait pour moi le maillon, je pense, le plus important vraiment pour revenir, pour avoir confiance en moi et avoir, revenir avec cette fraîcheur et cette envie. Et ça m'a fait vraiment, vraiment du bien de travailler avec un préparateur mental à ce moment-là. D'accord. Parce que justement, ce que vous avez dit, ce qu'on n'a pas entendu, c'est que pour vous économiser, vous avez fait beaucoup de préparation mentale. C'est ça. sur la piste des Jeux Olympiques où je visualisais vraiment tout ce qui se passait. C'était vraiment super important. Donc là, ça nous fera déjà une transition sur notre quatrième partie sur la préparation visiomotrice. Mais donc, eh bien, merci pour ce petit rattrapage. je me tourne à présent vers Johan Cazin. selon vous, est-on actuellement dans le rapprochement entre la kiné traditionnelle et la préparation physique et pouvez-vous nous faire un état des lieux de la situation ? Alors, je rappelle, je vous ai présenté aussi au début d'émission, mais donc, on rappelle que vous êtes kiné du sport et que vous êtes occupé pendant 10 ans de la Svel, donc jusqu'à tout récemment, jusqu'à mi-mars. et qu'à présent, vous êtes formateur donc à temps plein pour Calif, qui est une organisation de formation cofondée en juin 2018 avec un préparateur physique et un autre CO. Voilà. Et donc, bonjour à tous. En fait, le problème de la réacletisation aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui sont de plus en plus sédentaires. On a des gens qui sont très spécialisés dans un sport. Et lorsque il y a besoin de s'arrêter pour laisser du temps, autant lorsqu'il y a un LCA, lorsqu'il y a un suivi post-opératoire à mettre en place, on se retrouve à devoir travailler certains aspects qui jusque-là avaient été mis un peu en stand-by. Et moi, j'ai eu pas mal de cas où en fait, on se retrouvait à voir quelqu'un qui était l'ombalgique en même temps qu'il avait une lésion qui avait nécessité une chirurgie. Et c'est le moment où dans la réacletisation, on peut faire un travail de grosse oeuvre. Et le grosse oeuvre, comme le disait très bien Guilbeault, c'est compliqué. Moi, j'avais eu une handballeuse par exemple, il y a quelques années à prendre en charge qui était internationale, qui avait un défaut de stabilisation de l'épaule quand elle shootait, elle était internationale. Et pour autant, elle n'était pas du tout bien positionnée au niveau de son omoplate. J'avais eu aussi un de mes basketteurs qui avait une attaque du pied-talon. Et lorsqu'il a dû se faire opérer de la cheville, on a dû inverser complètement sa stratégie d'approche et d'attaque du pied pour que ce soit vraiment pointe de pied en premier lieu, pour qu'il amortisse. Et en fait, ce sont des problématiques qui font que, au lieu d'aller dans le mur, on est obligé de faire un pas en arrière et la réathlétisation, la sécu ne va pas comprendre pourquoi est-ce qu'on va travailler le positionnement du bassin alors que c'est un problème de pied ou des choses à distance. Et donc, c'est le moment clé où on peut entreprendre un reset complet sur le plan proprioceptif et aujourd'hui, travailler les changements de direction. C'est évident pour nous parce qu'on voit dans le sport de haut niveau quels sont les besoins et la vitesse ou l'inertie ou les contraintes qu'ils appliquent sur leurs genoux quand ils font 2,20 m ou 115 kg. Mais le sportif lambda, ils ont la même situation. Et donc, c'est toute la problématique d'aujourd'hui faire du sport santé et d'amener progressivement la réathlétisation pour les sportifs amateurs parce qu'en 30 minutes, en une séance de soins classiques, il est impossible de faire quoi que ce soit. Même moi avec des sportifs de haut niveau très excitables sur le plan neuromusculaire, très facile à entraîner, c'est impossible. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut développer ces nouvelles activités. Donc, à Lyon, on a la chance d'avoir des grands centres comme le Senti ou le Sauvegarde ou le Centre médical du sport de Gerland. Mais aujourd'hui, c'est encore c'est-à-dire que c'est une référence mais ce n'est pas encore démocratisé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se battre pour démontrer l'intérêt de faire ça parce que nos patients changent et ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir il y a quelques années des problèmes de prévention qui étaient très efficaces qui aujourd'hui le sont de moins en moins parce que le vécu neuromusculaire des patients et l'imagerie motrice ne sont plus au même niveau de multi-sport qu'autrefois. Et donc, c'est pour ça que l'aspect tâche cognitive et sur le plan visuomoteur, c'est essentiel parce que... On y réserve effectivement notre quatrième partie. Oui, parce qu'en fait, c'est une des limites du cabinet. En fait, dans un cabinet, on ne peut pas faire sauter forcément des gens. On ne peut pas leur imposer des exercices de changement de direction. Il faut aller par exemple chez Grégory pour avoir de l'espace pour faire des changements de direction et des caméras qui filment dans le plan frontal et dans le plan sagittal. C'est ça qui est intéressant. Mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut, au travers de formation, réussir à se rendre compte des besoins. Aller dans une salle de crossfit et faire faire aux stagiaires qui naient des exercices de crossfit jusqu'au moment où il y en a un ou deux qui se sentent mal, c'est ce que vivent les sportifs pros au quotidien. Et le moment où il y a une sensation de quadri qui lâche lorsqu'ils ont les quadriceps épuisés après des squats, c'est ce que vivent les sportifs au quotidien lorsqu'ils sont en train de préparer une échéance et qu'ils se donnent à fond. Donc c'est ça ce qui nous manque aussi nous en tant que praticiens de santé et qui faisons peut-être moins de sport aussi comme tout le monde on est un peu plus sédentaire. Alors maintenant question aux deux kinés du plateau donc vous-même et Patrick Berboulet. Alors on peut dire que la plupart des approches thérapeutiques lambda sont inspirées des pratiques dans le sport, les stats étant de véritables laboratoires de recherche permanents. pensez-vous que le kiné qui souhaite réathlétiser doit véritablement se doter d'une expertise spécifique ? Alors Patrick Berboulet. Comme je l'ai signalé tout à l'heure, il est très important que le kiné qui veut s'orienter sur la réathlétisation dans un cabinet parce qu'on peut réathlétiser assez rapidement après certaines interventions chirurgicales. Bien sûr, il y aura une progression dans cette réathlétisation mais il faut surtout avoir les compétences, être capable d'adapter des exercices différents à certains stades et avec des objectifs précis. Donc l'expérience qu'on peut avoir peut s'adapter pour un cabinet à condition comme disait Yoann d'avoir suffisamment d'espace pour faire des changements de direction mais on a aussi quelquefois la possibilité de prendre un groupe qui est à peu près au même temps d'une intervention chirurgicale et de les emmener sur un stade à côté du cabinet par exemple avec un préparateur physique éventuel qui nous donne un coup de main et à ce moment-là il suffit d'avoir une responsabilité civile dans laquelle on prévoit un alinéa comme quoi on fait sortir un groupe du cabinet pour aller le faire travailler sur un stade et à ce moment-là on peut aussi un cabinet s'il fait des formations comme Calife ou autre formation à ce moment-là adapter ce type de pratique que nous faisons dans ce cas-là je ne sais pas ce qu'en pense Johan si je te rejoins Patrick tu as tout à fait raison parce qu'on en discutait tout à l'heure avec Grégory c'est que par moment il vaut mieux merci de couper ton micro Patrick s'il te plaît il vaut mieux sélectionner un bon réathlétiseur et donc des fois ça va être le préparateur physique avec qui on s'entend bien ça peut être un coach parce qu'il y a des coachs qui sont éminemment compétents en préparation physique et parfois c'est le kiné mais en fait ça dépend vraiment et c'est au cas par cas parce qu'en fait qui paye si c'est un sportif semi-pro ou c'est plutôt arrangeant pour que ce soit le coach qui entretienne cette réathlétisation bah c'est l'idéal mais c'est sûr que cette coordination à deux ou trois acteurs elle est essentielle et moi je sais que je poussais les joueurs à être impliqués aussi c'est-à-dire qu'à un moment donné lorsqu'on arrive dans du sport de haut niveau ce sont les joueurs qui investissent sur leur santé et je forçais si vous voulez cette autonomisation ce empowerment qui est très à la mode dans l'hémisphère sud où on oblige les joueurs comme ça à devenir être complètement autonomes et dans leurs échauffements dans leur routine parce que le neuromusculaire ça va être l'élément essentiel et lorsque on est dans des sports pro collectif il est impossible d'entraîner tout le monde alors dernière question Yohann Cazin sur cette partie avant de passer à la suivante puisque je vois le temps qui file et que les minutes nous sont comptées alors pourquoi ce phénomène de la réathlétisation dans les cabinets de kiné n'est pas encore généralisé quels sont les différents freins c'est-à-dire les problèmes économiques la disponibilité les horaires les problèmes d'absence vous l'avez déjà un petit peu évoqué mais pour serrer un petit peu en fait parmi les freins le premier frein c'est qui paye parce qu'en fait la sécu aujourd'hui il commence à dire il faut une quarantaine de séances d'actes de kiné pour un LCA aujourd'hui ça va être compliqué de faire rentrer dans 40 séances et donc c'est pour ça que c'est pertinent d'avoir un peu de sport santé à côté aujourd'hui je suis une éminente kiné sur basée au Canada Christine Allie qui fait sa thèse sur le suivi d'un groupe qui se rééduque tous ensemble sur des croisés en fait elle a pris tout un groupe comme ça ils sont une dizaine et en fait ils font du cross ensuite ils font de la muscu globale mais ils ont l'aspect constamment collectif pour avoir un peu de l'external focus et être toujours à l'attention de la double tâche donc ça c'est très intéressant le chirurgien a un rôle clé puisque c'est lui qui prescrit et qui définit les critères de reprise de l'activité c'est donc lui qui est en première ligne pour convaincre les patients de faire de la réathlétisation et donc nous allons débuter notre petit tour de table avec Grégory Vigne pouvez-vous nous rappeler l'importance d'un suivi individualisé par le biais des tests alors isocynétiques et fonctionnels et je vous demanderai de nous rappeler un petit peu ce qu'ils sont et nous faire un focus sur le qui start qui est un test fonctionnel du LCA après opération alors l'idée après dans l'évaluation notamment du LCA pour un retour au sport c'est de se baser déjà sur l'examen clinique donc là qui est réalisé par le personnel médical ça c'est la base et ensuite à ceci va s'ajouter derrière d'autres tests c'est pas une sélection il y a des fois il y a des gens qui prennent le délai temporel comme on parlait Patrick tout à l'heure où c'est un des critères sur lesquels on s'appuie le plus souvent et qui n'est pas le plus pertinent mais donc du coup les examens cliniques à ceci dans le schéma de prise en charge avec le centre antopédique senti on a mis en place aussi le test isocynétique qui est réalisé à 6 mois donc là on a une évaluation de la capacité ou en tout cas du niveau de récupération musculaire de la personne donc au niveau des quadriceps et des ischios gambiers à la fois en concentrique et en excentrique et ensuite derrière s'ajoute maintenant depuis 2016 le cas start donc qui est un test fonctionnel qu'on a mis en place qui est un test composite qu'on a mis en place pour une évaluation du membre inférieur avec un focus spécifique sur le genou qui a été publié dans la revue sportels donc qui est une branche la branche sportive de l'american journal en 2018 et qui a été récompensé par un CISC award en 2019 comme meilleur article international sur l'année 2018 donc ce test là en fait il vient compléter donc cette analyse ce testing clinique et ce testing analytique et donc là dedans on va avoir l'aspect psychologique qu'on va évaluer à travers le questionnaire de la CLRSI et ensuite derrière on va avoir des composantes physiques où on va évaluer la qualité de réception d'un saut en unipodale on va évaluer la capacité à se propulser en unipodale à rebondir à changer de direction et on va s'appuyer aussi sur un test de vitesse avec changement de direction parce que dans l'article dont parlait tout à l'heure Patrick il y avait trois aspects c'est à dire que la personne pour diminuer ce risque de blessure il faut qu'elle ait récupéré sa force musculaire d'un point de vue analytique donc le test isocynétique sa force fonctionnelle d'un point de vue LSI enfin l'hymesymétrie index sur les tests fonctionnels et qu'elle soit capable de réaliser un test de vitesse avec changement de direction dans un laps de temps imparti et que ce soit le plus court possible alors je me tourne à présent vers vous Grégory Marquer on ne vous a pas encore beaucoup entendu même pas du tout mais on va se rattraper n'est ce pas donc je rappelle que vous êtes préparateur physique donc ex-top 14 que vous êtes actuellement responsable du département performance neurovision consulting à Genève donc à 60% de votre temps pour l'instant bientôt à 80% peut-être bientôt totalement vous en direz plus et que vous êtes exactement cofondateur de XLS Training and Sciences et c'est ce qui va nous intéresser dans cette partie alors au-delà des tests le suivi longitudinal du patient au cours de la phase de réatélisation est essentielle on a d'abord une forme de transposition de la préparation physique dans un but bien spécifique alors expliquez-nous pourquoi et comment vous avez créé l'appli XLS Training Science pour accompagner les sportifs de haut niveau alors l'appli c'est le nom c'est Safe Perform XLS Training c'est le nom de l'entreprise ok l'idée a germé à partir de 2008 j'étais en Master 2 en fait à Toulouse et donc j'ai finalisé ce Master avec un projet informatique qu'il fallait mettre en place et depuis longtemps j'ai commencé par entraîner dans le foot moi personnellement parce que j'ai bourlingué pas mal dans le foot pendant quelques années et j'ai toujours eu cette phobie ou cette angoisse de pouvoir contrôler un maximum de choses et de pouvoir intégrer un maximum de choses dans des à l'époque des fichiers Excel basiques et puis un jour j'ai pris un de mes amis au bon en disant il codait sur VBA sur un format Excel et si on faisait si on prenait le pari de dire que si on montait une application où on pouvait mettre un maximum de choses dedans et suivre un maximum de choses qu'est-ce que t'en penses ? et il me dit Banco et donc on est parti d'une feuille blanche et puis on a monté progressivement des onglets au fur et à mesure qui étaient tous joints et corrélés avec de la data qui rentrait donc je m'en suis beaucoup servi au Stop Toulousain à l'époque et puis on a rencontré une personne qui s'appelle Maxime qui est mon développeur aujourd'hui et qui fait du super boulot qui a mis ça en forme sur une plateforme web qui est accessible du coup via des logins et des passwords et l'idée c'est de pouvoir intégrer tout ce qu'on peut intégrer qui est du sens et que derrière il y ait un retour en fait d'informations qui soit simple facile d'utilisation pour celui qui lit l'information et surtout simple pour enregistrer parce qu'en fait la problématique que je rencontrais c'est que j'ai passé mes week-ends à enregistrer les données d'entraînement les muscus les matchs les séances énergétiques avec des dessins des machins des trucs comme ça donc tout était j'avais cette rigueur en fait que j'ai toujours mais poussé à l'extrême et je me suis dit mais qu'est-ce qui pourrait te faire gagner du temps mis à part de construire quelque chose qui te permettrait de gagner du temps et d'être plus efficace dans la ressortie d'informations et dans l'analyse et on est parti de ce constat-là en disant qu'il y avait des choses qui étaient créées et ce qu'on aimerait arriver à faire c'est que dans la ressortie de données toutes les données qui sont dans le flux entrant elles soient analysées on bosse avec quelqu'un qui bosse sur la statistique de façon formelle qui fait du big data et qui m'a proposé une méthodologie utilisée un peu différemment certainement de ce qui se fait aujourd'hui et l'idée c'est d'arriver à avoir un indicateur pour Greg par exemple qui n'est pas le même indicateur pour Thibaut qui n'est pas le même indicateur pour Johan ou pour vous et l'idée c'est d'arriver à dire qu'à un moment donné il y a des potentiels problématiques qu'il faudrait arriver à résoudre ou à tenir compte sur l'évolution de la performance du joueur et tout ça rentrer dans un seul outil où on pourrait faire participer le médical parce qu'il y est déjà dedans et peut-être d'autres data là je suis en train de bosser sur la partie cognitive justement pour la rentrée et inclure un certain nombre de choses pour contrôler la performance cognitive et la fatigue nerveuse alors ce que vous n'avez pas dit ou par oubli ou par modestie je ne sais pas c'est qu'avec cette application vous avez été lauréat du concours BPI France en 2013 qui est une belle marque de reconnaissance sur le plan de l'innovation scientifique pour rentrer encore plus dans le détail des datas et des statistiques quels sont les différents marqueurs à exploiter et comment peuvent-ils l'être ? alors il n'y a pas il n'y a pas un marqueur à part entière j'appellerais ça plutôt des paramètres il y a tout un flux de paramètres qui va de la séance de musculation avec le poids indiqué le nombre de séance de séries de répétitions on va prendre en compte la morphologie de la personne son poids son âge sa taille la longueur de ses segments aussi il faut aussi la longueur des segments je pense que quand on s'occupe de joueurs de la sevelle 2m20 ou 2m30 forcément on n'a pas les mêmes paramètres 2m20 déjà c'est bien 2m20 c'est pas mal je ne sais pas ce qu'on peut développer comme force ou comme watt sur des outils tout ça en fait c'est une multitude de paramètres qui doivent être pris en compte et après dans l'analyse qu'on en fait c'est quel est le plus important pour moi pour Guilbeau pour Greg et de sortir à un moment donné les indicateurs qui sont les plus prépondérants en analysant ce qui se passe en flux à l'intérieur donc on va analyser des paramètres identiques pour tout le monde mais on va en faire ressortir les indicateurs majeurs pour chacun et ça aujourd'hui c'est quelque chose qui me tenait un petit peu à coeur parce qu'on rentre des données on regarde mais finalement on se dit qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on interprète et qu'est-ce qu'on en fait et donc au-delà de ça c'est de dire écoute aujourd'hui on a la possibilité d'analyser ça et de dire que plus on rentre de la data plus elle est analysée individuellement parlant et qu'au bout d'un certain nombre de semaines on est capable de définir des indicateurs vraiment plus précis et plus performant pour l'athlète oui c'est pas juste pour intellectualiser la chose mais pour vraiment en ressortir disons que c'est j'ai rencontré pas mal de personnes qui ont dit que voilà c'était l'intellectualisation de la progression oui l'intello du rugby là on en non non pas du tout je suis pas l'intello du rugby c'est que je me pose des questions et qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui se posent des questions heureusement que je suis pas le seul il y en a des multitudes mais le seul souci c'est que ben voilà on essaye tous d'apporter notre pierre à l'édifice et que quelque part si on a la possibilité de créer quelque chose qui puisse permettre de faire gagner du temps à tout le monde et ben c'est tant mieux pour tout le monde oui merci beaucoup on vous donnera la parole dans notre quatrième partie je pose la question au kiné donc Johan Cazin Patrick Perdoulay en conclusion de cette partie comment une organisation pluridisciplinaire peut-elle se mettre en place dans un cabinet peut-on calquer le modèle du haut niveau à tous les niveaux de pratiques sportives de quels les deux souhaitent répondre Patrick comme vous êtes à distance on vous vas-y Johan je te laisse parler vous ne battez pas en fait je pense que c'est compliqué de le mettre en place directement en libéral il faut plutôt chercher à avoir des liens étroits avec merci Patrick de couper votre micro s'il vous plaît puisque ça nous fait des interférences sur le plateau je pense qu'il vaut mieux avoir des liens étroits avec un préparateur physique lorsque on ne se sent pas capable lorsqu'on n'est pas encore formé ou alors aller se former entre autres chez vous à Réathlétique parce que je pense que c'est quand même ces éléments là qui vont permettre de donner du sens au praticien qui est en lien direct avec le médecin avec le prescripteur et pour être sûr que le patient se sente accompagné jusqu'au retour de tout plaît parce que c'est quand même beaucoup plus dur d'aller au retour de tout plaît parce que c'est l'exigence du haut niveau il y a des temps de réaction qui sont étroitement très vifs le petit truc qu'on n'a pas trop évoqué aussi c'est le déficit sur le membrane par exemple qui est sain souvent on comparait aux membres opposés et en fait c'est une grosse erreur parce que quand on fait que de la kiné classique on travaille les deux jambes certes mais souvent dans le sport de haut niveau on va être très exigeant même sur le membre sain parce qu'on sait que lui il va baisser aussi en force et donc pour avoir un bon critère de comparaison il faut être très exigeant avec lui et souvent ça passe un petit peu à l'as quand on a que 30 minutes pour faire une séance de kiné classique et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la réathlétisation il existe des formations je pense que c'est quand même essentiel de pouvoir les faire pour ensuite envisager des grosses structures comme celle à côté de Bordeaux que Patrick va pouvoir aller visiter je pense qui ouvre bientôt ou qui a déjà ouvert et je pense il y a ces pôles comme ça en France où c'est intéressant d'aller chercher cette expertise pour pouvoir le démocratiser un petit peu à tout le monde parce que spontanément c'est quand même des grosses machines ou si on veut l'analyse 3D ou des choses comme ça ce sont des investissements énormes donc déjà l'individu lambda s'il fait un cas start s'il fait déjà des petits changements de direction avec un coach qu'il surveille au départ c'est déjà pas mal Patrick vous partagez aussi on met le micro oui tout à fait d'accord avec Yoann et il y a un petit point aussi que je voulais signaler c'est que comme le disait Greg le test isocynétique c'est un repère intéressant avant les tests fonctionnels bien sûr tous les cabinets au regard du coût du matériel de l'isocynétisme est difficile à intégrer dans un cabinet approbation générale mais on peut aussi savoir conseiller à nos confrères qu'ils peuvent envoyer leurs patients par exemple dans des structures comme chez nous à Orthopole ou à la clinique du score avec Boris Magnan pour faire un bilan isocynétique et à partir de ce moment là on peut leur donner ce bilan chiffré des ratios quadriceps-sicio rotateur externe rotateur interne une épaule par exemple qui va leur permettre ensuite de pouvoir peut-être par rapport à une validité du test d'isocynétisme d'ensuite le passer par des formations chez Santi avec Castart de pouvoir appliquer ces tests fonctionnels avant la reprise du sport donc je pense que nos confrères doivent avoir l'humilité pour envoyer et chez des confrères pour faire ce bilan qui à mon avis est fort intéressant ok alors si la réathlétisation est un modèle de prise en charge accessible pour tous aujourd'hui quand sera-t-il demain sera-t-il nécessaire d'aller vers plus d'expertise on y répond dans quelques instants après une brève page UNIM l'UNIM l'union nationale pour les intérêts de la médecine association indépendante l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Alliance sa particularité son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé adhérer à l'UNIM c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé pour des professionnels de la santé avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins prévoyance complémentaire santé assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète ainsi qu'une protection juridique vie privée vie professionnelle ensemble assurer d'être bien assuré alors bon pied bon oeil les secrets d'un retour optimisé c'est le titre de notre quatrième et dernière partie alors état des lieux les méthodes de prise en charge en réathlétisation évoluent constamment et font appel à de plus en plus d'expertise pour les thérapeutes dans cette partie je vais demander à chacun de vous de s'exprimer sur des cas exceptionnels de réathlétisation après blessure avec des exemples de situations où le sportif aurait pu être mis en retraite pour blessure alors je me réadresse à vous Grégory Marquet nous allons parler ici de l'entraînement du contrôle visiomoteur qui est assez spectaculaire on doit le dire en particulier en présentant ce que propose la société suisse Neurovision pour laquelle vous intervenez donc aujourd'hui à 60% de votre temps avant de passer à 80% de STT je vous laisse nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne alors c'est une société qui a été montée en 2014 par le docteur Mater qui est neurophtalmologue et donc il a été rejoint par son associé Philippe Desmangles qui est aussi neurophtalmologue et en fait ils ont pris le principe de dire qu'eux spécialistes de l'oeil ils étaient capables de pouvoir diagnostiquer des dysfonctionnements au niveau oculaire et que comme les yeux sont la porte d'entrée du cerveau ils pouvaient peut-être de façon un petit peu légitime apporter certaines choses en correctif et puis de là a germé l'idée en fait de dire que cette partie visuelle pouvait s'appliquer aussi bien évidemment aux sportifs et aux sportifs de haut niveau puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir et donc ils sont partis en disant écoutez nous on a un protocole à mettre en place on a un suivi à mettre en place et donc l'idée a germé ça a fait son chemin depuis 2014 j'ai rejoint l'aventure moi je connais les outils utilisés par Neurovision depuis un petit moment parce que j'ai utilisé depuis déjà Alors petit aparté non seulement vous êtes intéressé précisément à triturer les données à mettre des datas mais en plus vous êtes intéressé aux neurosciences je crois que vous avez un doctorat en neurosciences j'ai tenté de finir mon doctorat mais j'ai pas réussi oui mais vous avez déjà à Bourg-Vernay en neurosciences oui oui j'ai fait 3 ans de doctorat et il me manquait une dernière année pour finaliser mais bon c'est pas le plus important mais oui j'ai fait pas mal de recherches j'ai collaboré pas mal avec des canadiens qui ont justement mis en place un outil qui s'appelle un neurotracker qu'on utilise sur le neb et qui permet de travailler sur tout ce qui est traitement d'informations prise de décision travail en 3 dimensions sur champ profond sur la perception des distances avec les obstacles ou les objets suivant les disciplines et donc j'ai eu la chance de rencontrer des gens avec un background très développé dans cette partie là le docteur Faubert le professeur Faubert pardon à Montréal et son assistant Thomas Roméa qui sont tous les deux des personnes expertes dans ce domaine qui ont fait beaucoup de publications donc je me suis appuyé sur ça ils sont venus à Toulouse au Stade Toulouse 1 en 2010 et j'ai commencé à bosser sur cet outil là en voyant le champ des possibles s'appliquer rien que sur un outil puis après en venant à Neurovision sur Genève j'ai vu aussi le champ des possibles avec les autres outils combinés au neurotracker donc pouvoir travailler sur un aspect visuel dans un premier temps sur cet outil là mais aussi de travailler sur la relation entre l'œil et la main et l'œil et le corps de façon générale et développer cette coordination cette motricité plus fine qui est envoyée par les yeux pour que le corps réagisse alors ce qui se passe quand vous venez chez nous c'est que il y a un bilan médical qui est en amont qui est incontournable et qui est incompressible c'est ce qui me manquait moi dans mon cursus dans ma formation c'est cette partie médicale qui pouvait acter quelque chose derrière et donc en fait vous faites un bilan ophtalmologique et un bilan orthoptique qui permet de voir quels sont vraiment les soucis et les défaillances s'il y en a de débloquer certaines choses il y a des collègues qui bossent avec nous sur cette partie là et puis après derrière moi ça me permet d'avoir les bons contenus et les bonnes ressources pour travailler avec les sportifs qui sont chez nous alors justement très concrètement comment ça se passe une séance d'entraînement visiomoteur alors il y a une vidéo qui a initialement été prévue dommage elle n'est pas là parce que ça aurait pu permettre de voir un petit peu les choses formellement mais bon on la mettra je pense en ligne plus tard parce que les vidéos sont toujours plus parlantes mais concrètement ça se passe c'est que vous faites d'abord le bilan qui dure entre 2h 2h30 au bas mot avec vraiment un champ d'analyse très profond très précis et puis après derrière vous commencez les stimulations sur les différents outils qu'on a on a 4 outils de type différent qui peuvent travailler sur différentes facettes de la cognition et après l'idée c'est de tester d'abord les gens sur des protocoles de base et puis de voir dans quel champ vraiment dans quel outil ils sont le plus en difficulté et quelles sont leurs volontés de développement et quelles sont leurs problématiques de rencontrer au quotidien dans leur discipline au delà de dire je veux voir plus vite je veux travailler sur les temps de réaction et tout ce genre de choses c'est quel outil pourrait arriver à leur permettre d'être meilleur sur la prise de décision sur leur capacité à percevoir les choses plus vite que les autres ou à percevoir les choses plus vite que ce qu'ils avaient avant pour prendre les meilleures décisions sur le terrain ou sur le comme dit Loubout par exemple sur son ski de bosse alors les exemples aujourd'hui sont nombreux et dans plein de disciplines comme on a très peu de temps vous pouvez juste nous donner rapidement un ou deux exemples de ceux qui vous ont le plus marqué alors j'ai deux exemples le premier c'était au Stade Toulousain je travaillais avec Maxime Médard exclusivement sur le NeuroTacker et ça un jour il se pointe et il me dit écoute Greg sur un match j'ai la sensation que je voyais vraiment tout plus lentement c'est à dire comme un slow motion et la description qu'il me faisait c'était je pouvais recevoir mon ballon avant de le recevoir partir sur la touche prendre mon café revenir faire mon crochet alors c'est un peu ce qui s'est passé en plus derrière il finit l'action il lève le ballon pour qu'on marque il a traversé le terrain sur 60 mètres parce qu'il avait vu les espaces et qu'au départ il avait fait le bon crochet au bon moment et que les gars pour lui il avait la sensation que ça montait très très lentement donc du coup c'était les premiers entre guillemets prémices de ce que nous avaient décrit les Canadiens à l'époque et puis le deuxième exemple c'est une demoiselle qu'on a aujourd'hui qui est au Genève Volet donc qui travaille chez nous et elle elle a des demandes plus précises donc ce qu'elle décrit c'est la capacité sans tourner la tête de pouvoir scanner les endroits où il faut qu'elle se match ou les endroits où il faut qu'elle passe précisément pour pouvoir donner le ballon dans les meilleures conditions et aujourd'hui on arrive à travailler comme elle est en phase de préparation la saison est terminée on travaille sur des circuits visuomoteurs où on y greffe une partie cardio aussi de façon à ce qu'elle puisse travailler sous pression et être dans le rouge prendre les bonnes décisions et on voit les éléments qui sont les plus perturbateurs pour elle et on arrive à identifier les outils sur lesquels elle a vraiment besoin de bosser sous pression j'avais dit que c'était les bluffants mais ça l'est vraiment complètement c'est tout l'intérêt et bon c'est pas le propos d'en parler ici mais c'est vrai qu'on peut penser à toutes les applications dans l'armée par exemple alors c'est très confidentiel mais bon on peut en estimer tout l'intérêt ça sera l'objet d'un autre plateau parce que là je crois que le temps nous presse Patrick Berdoulet rapidement donc le second exemple dans l'analyse du mouvement puisque nous sommes dans la partie bon pied bon oeil c'est le travail du pied alors le podologue que l'on devait recevoir n'est pas sur le plateau est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler le rôle du podologue mais vraiment en format ultra court le rôle du podologue oui il est très important déjà chez nous dans la réducation on doit bien faire travailler le pied en réducation mais surtout le podologue il est important chez les sportifs car de nombreuses lésions sont en relation avec un problème de pied donc le bilan podologique ne peut se concevoir que si c'est un bilan dynamique c'est comme si on faisait passer un test d'effort à un sujet en restant assis dans un fauteuil donc il faut que le bilan soit dynamique de façon à faire une analyse sur tapis roulant avec un enregistrement vidéo les capteurs de pression les analyses posturales d'autre part le podologue c'est lui qui est le mieux placé pour conseiller des chaussures et fabriquer des semelles et j'oublie certainement d'autres indications Jean-Luc Guerre qui devait venir avec le concept with wedge qui est fort intéressant pour nos sportifs donc voilà je crois que le rôle du podologue aussi est très important un sujet qui par exemple chez les sportifs de haut niveau aux professionnels qui vont signer un contrat quelquefois ils ont fait des entorses de chevilles qu'ils n'ont pas signalé ce sont des gens qui sont en attitude de protection qui sont en hyperprogation sur le premier rayon et donc ils peuvent avoir des risques pour un genou pour un ligament croisé par exemple donc le podologue va nous permettre de déterminer ces troubles de la posture et ainsi éviter des conséquences même par rapport à un professionnel dans la signature qui répondra merci Yohann Cazin alors rapidement également parce que dans quelques minutes nous allons prendre les questions du tchat que je crois assez nombreuses quels sont les apports réels pour le patient de toutes les méthodes que l'on évoque surtout est-ce que c'est possible de les mettre merci Patrick de couper votre micro s'il vous plaît merci Patrick voilà plus largement quelles sont les attentes et les questionnements des kinés du sport qui souhaitent se former à la réglutisation aujourd'hui on avait l'habitude d'imaginer que le test de force et le test de fatigue de résistance à la fatigue en faisant juste un travail cardio suffisait à prévenir les blessures et on se rend compte que c'est beaucoup trop limitant parce qu'il y a beaucoup plus de tâches cognitives qui aujourd'hui sont nombreuses au sein de la pratique qui ne sont pas entraînées suffisamment dans la cabinet et puis tout ce qui est changement de direction et la gestion de l'inertie et des bondissements ça c'est autrement plus difficile à remettre en contrainte parce qu'il faut savoir que le patient doit être soumis il doit s'adapter à l'environnement et cette adaptation de l'environnement pour être orienté sur les external focus et tout ce qui vient de l'extérieur avec des doubles tâches et autres c'est très très dur à reproduire si on n'est pas dans un contexte de sport où il y a un jeu de duel où il y a des vitesses de réaction et des prises d'informations extérieures et donc les informations visuelles sont essentielles le pied aussi parce que ça fait partie des entrées sensorielles qui permettent de vraiment prévenir les entorses de chevilles et de genoux moi j'ai tout le temps eu chez mes basketteurs ils me détestent pour ça mais je lui l'habitude de toujours regarder les pieds parce que c'était essentiel avec des grands des pieds de 53 par exemple c'est compliqué lorsqu'il y a une petite douleur au niveau du métatars ça a un impact direct sur le genou et même la hanche c'est pour ça que c'est essentiel même sur les douleurs au dos ou la pubalgie je portais beaucoup d'attention là-dessus et donc la réathlétie c'est le moment où on peut passer un peu de temps sur la prévention mais un petit question Guilbault avant de passer aux questions quel est votre regard d'ancien sportif de haut niveau sur l'évolution des méthodes de prise en charge en réathlétisation et notamment cette dimension cognitive qui s'immisce de plus en plus j'aurais aimé j'aurais aimé pratiquer ça vraiment parce que ça m'aurait permis d'ailleurs je peux en parler je t'invite avec grand plaisir un simulateur de ski c'est super ça m'intéresse tout le monde se rencontre chez CMS c'est magnifique quelle grande famille je pense que ça peut vraiment les intéresser et je ne connaissais pas aussi votre technique nous on connaissait les tests isocinétiques sur le Biodex ou le Cybex on travaillait ça et puis après basta donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir que ça avance et que ça évolue et bien merci beaucoup en tout cas vos interventions ont suscité beaucoup de questions alors nous allons pouvoir en prendre quelques-unes vous excuserez tous ceux auxquels nous ne pouvons pas répondre tout de suite nous le ferons plus tard en différé nous prenons la première question de Charles qui est kiné qui vous demande à vous messieurs quel marqueur fiable puis-je suivre de manière reproductible lorsque je ne dispose pas de tout l'attirail du sportif de haut niveau qui répond Grégory Vigne sur les marqueurs après tout dépend de ce qu'il entend par marqueur il faudrait avoir une évaluation du retour au sport si c'est une évaluation du retour au sport ça on a parlé du castart tout à l'heure l'idée avec le castart c'était de vraiment avoir la capacité que ce test soit au maximum ambulatoire il y a besoin d'un décamètre il y a besoin de deux steps il y a besoin de sept cônes donc ça c'est ce que dispose chaque kiné dans son cabinet en mille décamètres et on va pouvoir le mettre en place après dans une salle là on est en train de tester sa reproductivité en extérieur parce que si on ne dispose pas de l'espace nécessaire de pouvoir le mettre en extérieur notamment pour le test de vitesse et le changement de direction et c'est des tests qui ont été publiés dans la littérature donc sur lesquels on peut vraiment s'appuyer qui nous donnent des marqueurs fiables ou en tout cas nous renvoient à des qualités physiques en fonction des tests qu'on a passé et surtout on obtient un score à la fin sur 100 points qui nous permet d'avoir une évaluation du niveau fonctionnel après moi je parle par rapport à l'évaluation du retour au sport maintenant par rapport à d'autres marqueurs je ne sais pas si c'est dans le processus de prise en charge que la question est posée mais après je pense que pour rejoindre ce que tu dis toi et ta spécialité il y a si on n'a pas de matériel je sais qu'on l'a utilisé au castro olympique il y a des il y a des dynamomètres qui permettent de mesurer déjà à pas mal de choses sur des pressions mises contre un mur ou des pressions entre deux jambes qui permettent d'avoir des indicateurs sur les niveaux entre guillemets de force appliqués et c'est déjà des bons indicateurs en mon sens après la question elle est assez vaste donc c'est difficile de donner un paramètre parmi tant d'autres c'est 800 euros voilà un dynamomètre reproductible c'est 800 euros aujourd'hui c'est moins cher que le Cybex c'est moins cher que le Cybex qui est à 100 000 c'est ça après je pense qu'il faut aussi avoir l'humilité d'aller voir un chirurgien d'aller voir un préparateur physique et de leur dire quels sont les tests que vous me conseilleriez de faire aussi comme ça ça permet d'avoir merci à vous pour vos réponses et de Grégory et Johan j'espère que Charles sera satisfait des réponses nous passons à la deuxième question qui est celle de Rémy qui est ma soeur kinésithérapeute et qui vous demande est-ce que la qualité de la réathlétisation ne dépend pas avant tout de la motivation du patient et donc l'intérêt de la préparation mentale Grégory Marquet peut-être inspiré pour répondre oui oui inspiré de toute façon l'athlète quand il se blesse qu'il soit sportif de haut niveau ou pas s'il ne rentre pas dans son processus de guérison il va avoir du mal à revenir ça c'est le premier point après il peut se faire aider mentalement comme disait Guilbault tout à l'heure sur l'appréhension le retour à la performance la confiance renforcer tous ces systèmes là et après évidemment s'il ne s'investit pas dans son processus de travail c'est essentiel et après il y a autre chose qui est important je pense de préciser c'est que on parlait tout à l'heure d'intégration des kinés des prépas quel est le rôle de chacun et de la formation je pense que d'ores et déjà il faut partir du principe que quand le gars se blesse le kiné et le prépa doivent travailler en synergie dès le départ c'est incompréhensible d'établir ce qu'on pourrait appeler un continuum de travail avec quel est l'espace de chacun parce que de toute façon il va falloir travailler sur le cardio sur le plan mécanique et donc les deux sont liés et avec quel processus pour chacun et c'est vraiment un travail je pense commun et qu'il est important de montrer à cet athlète qu'il y a un travail qui est conjoint et qu'il y a un travail qui a été réfléchi et que ça ça va l'engager s'il sent que c'est le bazar il ne va pas aller vers ça et donc du coup il va avoir tendance à aller voir ce qui se passe ailleurs malheureusement c'est des rives qu'il y a eu dans beaucoup de clubs et peut-être il y en a encore moins maintenant parce que les gens sont quand même mieux il y a les égaux qui sont mieux mis de côté mais je pense que c'est important juste rapidement Johan Cazin voulait réagir sur cette complémentarité avant de prendre la question suivante c'est essentiel et la gestion de la douleur l'activité physique est top pour gérer la douleur parce que souvent on oublie que le sportif de haut niveau il est addict à l'adrénaline et à l'endorphine musculaire et donc si d'un seul coup il y a un changement brutal c'est vital pour la suite de faire beaucoup d'activité physique bien sûr oui Patrick Patrick Berdoulet je voulais signaler qu'il est important de faire aussi nous en tant qu'il est les tests psychologiques comme pour le croisé à CRRSI ou pour l'école je veux dire test psychologique et si on voit qu'en fonction des réponses le sujet est dans un système d'appréhension il est tout à fait recommandé qu'il aille voir un préparateur mental ou un psychologue pour l'aider à franchir cette barrière et pour reprendre ses activités c'est toujours un travail d'équipe comme disait Régory c'est un travail d'équipe préparateur physique kiné préparateur mental chronologue et tout ça c'est ce continuum qui va me permettre de maintenir la motivation parce qu'il y a une planification qui va permettre d'avancer et c'est une complémentarité et pas une addition des compétences comme ça les unes après les deux on parle de formation depuis tout à l'heure mais c'est une formation en temps réel pour chaque intervenant l'idée c'est que comme on échange les uns et les autres on apprend des uns et des autres et c'est déjà une formation en soi alors nous répondons à présent à Charles qui est ma soeur kinésithérapeute on ne sait pas si c'est le même Charles que celui du début que pensez-vous de la méthode de blow-throw restriction je ne sais pas si je l'ai bien prononcé en tout cas je ne la connais pas mais vous devez la connaître parce que les pros les experts c'est vous donc je vous transfère qui répond moi je ne connais pas on a tout un avis je crois ah tout un avis alors tour de table rapide moi j'aime bien sur l'aspect stress neuro-végétatif parce que sur la douleur et la gestion au départ de l'individu c'est très intéressant et comme on fait de l'isométrie il n'y a pas de prise de risque au départ et pour avoir encadré quelques joueurs NBA qui ont faisaient après des ruptures tendineuses opérées ça avait été très intéressant au départ pour provoquer un afflux sanguin et une adaptation du tissu une résistance du tissu d'accord pour ceux qui ne connaissent pas comme moi est-ce qu'on a juste le temps de rappeler ce que c'est c'est un brassard de compression de compression à la racine du membre soit à la cuisse soit au bras qui bloque le flux sanguin et qui permet de travailler d'une certaine manière un petit garrot voilà non mais j'aime bien apprendre des choses quand je viens là quand même aussi voilà du coup qui a un avis sur moi je suis partagé sur le sujet avec je pense que c'est vraiment intéressant sur la partie de l'éducation après pour d'autres problématiques de force et de développement de force là c'est un peu plus complexe le dosage ça ne se passe pas de la même façon donc moi je suis très c'est très pertinent pour tout ce qui est l'éducation ça c'est sûr et certain pour le retour à la performance et comme disait Patrick tout à l'heure le retour à la compétition mais pour tout le reste sur la réathlétisation je suis d'accord une dernière réaction sur cette dernière question qui est la dernière car nous avons plein de questions mais malheureusement ah Patrick pardon je suis d'accord avec Grégory Marquet pour dire que le good for restriction il est intéressant en début de rééducation ça nous permet de faire un travail de renforcement avec une RM qui est bien diminuée au niveau de ce que l'on peut faire avec des charges et l'on peut commencer très tôt une musculation et c'est ça qui est intéressant au niveau du good for restriction donc c'est dans la première phase pour moi de la rééducation on peut éliminément croiser ou autre merci beaucoup donc je crois que nous sommes obligés d'arrêter là les questions je vais faire un petit tour de table final de conclusion alors outre votre frustration de ne pas avoir trois heures pour vous exprimer parce que vous avez tous encore tellement de choses à dire du coup je vais vous demander chacun en 30 secondes une minute de donner votre petit mot de conclusion sur ce mardi santé unime consacré à la réathlétisation Grégory Vigne on en a parlé après la réathlétisation c'est vraiment une phase qui vient dans un continuum de prise en charge donc il y a la partie chirurgie il y a la partie rééducation il y a la partie réhabilitation sportive et réathlétisation pour accompagner les sportifs à retourner au sport après cette phase de réathlétisation elle est spécifique donc après que ce soit du côté du préparatoire physique ou du côté du kinésithérapeute il faut se former à ces méthodologies là et ensuite après avoir la capacité de transposer ça et de surtout pouvoir l'adapter au sportif amateur qui c'était dur pour le sportif pro moi je trouve que le sportif pro c'est le plus facile parce qu'il a une meilleure connaissance de son corps et le sportif amateur est beaucoup plus difficile parce que dès que ça va un petit peu mieux il s'ouvre tout seul les champs des possibilités sans forcément consulter donc c'est un petit peu compliqué merci Yohann Cazin votre mot de la fin rapide je rejoins complètement Grégory sur le fait qu'aujourd'hui c'est compliqué lorsqu'on est un sportif amateur et donc le fait d'aller regarder sur Instagram certains qui se disent réathlétiseurs méfiez-vous parce que c'est un piège terrible parce que c'est pas adapté à votre gabarit sans c'est que vous m'avez dit en off que les gens qui communiquent beaucoup sur Instagram méfiez-vous des fois il vaut mieux aller voir ceux qui publient il vaut mieux aller voir ceux qui ont une vraie maison qu'ils reçoivent parce que c'est là où il y aura plus de connaissances et aller dans des centres où il y a des chirurgiens qui travaillent en collaboration avec eux ça donne beaucoup de crédit et du sérieux à votre retourne tout plaît et final l'étape où vous pouvez reprendre le sport Patrick Berdoulet petit mot de la fin en ultra court aussi moi j'insisterai surtout sur l'intérêt du travail en équipe que ce soit avec le préparateur physique avec le podologue c'est ça qui est important et deuxièmement comme le disait Yohan il ne faut pas partir sur des sites sur Instagram montre pour chercher des moyens de réathlétisation je pense que le kiné qui veut s'orienter peut dans son cabinet avec peu de matériel faire déjà un début de réathlétisation mais en ayant les compétences et en suivant des formations caractéristiques de la réathlétisation Grégory Marquet votre petit mot de la fin vous êtes très frustré on aurait pu passer trois heures c'est dommage moi aussi je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant c'est pertinent tout ce qui se dit autour de la table je suis à 100% d'accord avec ça c'est un travail d'équipe avant tout et après c'est comment on organise ce fameux continuum dont on parlait tout à l'heure pour que ce soit cohérent et à quel moment on greffe la partie rééducation la partie réathlétisation l'approche du return to play et à quel moment on peut parler de cognitif à l'intérieur puisque l'athlète à un moment donné il va être soumis à des stimulations visuelles quelles qu'elles soient sur le terrain et s'il ne les stimule pas avant de reprendre son entraînement il sera un petit peu en déficit par rapport à ceux qui sont sur le terrain donc l'idée c'est d'organiser tout ça de façon formelle en équipe comme disait Patrick comme disait Grégory ou Johan et de montrer à son athlète qu'on part d'une direction pour aller dans une autre il y aura des adaptations des changements mais par contre on sait et on tient la barre et on sait où on va Guilbeau votre petit mot de la fin parce que vous ne voulez même pas venir en me disant il n'y a que des pros autour de la table moi je ne suis rien super intéressant très instructif et je suis en train de me créer un bon petit carnet d'adresse pour mes bolides et c'est super je suis top je suis content merci CMS et rejoignez-nous tous tous ceux qui ont des idées à apporter à partager vous voyez que c'est the place to be pour les exposer les partager donc il me reste à vous remercier vous tous messieurs vous quatre vous seuls pardon c'est toujours difficile quand on a quelqu'un qui est derrière un écran mais en tout cas merci à vous quatre et merci à vous tous auditeurs et toute l'équipe de CMS et notre partenaire Unim qui permet la réalisation de ces plateaux alors cette soirée visait à redéfinir ensemble avec nos invités une étape désormais indispensable après la rééducation donc celle de la réathlétisation on a pu voir que l'attention croissante portée par les thérapeutes marque le rapprochement incontournable entre la kinésithérapie traditionnelle et le monde de la préparation physique personne ne va dire le contraire je crois ici et donc il me reste à vous annoncer la thématique du mardi du mardi de la santé Unim CMS du 20 avril 2021 que nous consacrerons aux clés de la psychologie et la motivation du patient que l'on pourrait presque embrayer directement puisqu'en fait elle s'inscrit dans la lignée de notre débat donc on peut poursuivre nous avons encore une récord et non hélas c'est déjà terminé le temps passe trop vite chez CMS en tout cas merci à vous tous pour votre attention au plaisir de vous retrouver dans 15 jours et promis nous répondrons aux questions du chat dans les minutes les jours les semaines qui viennent en tout cas restez attentifs restez connectés et au plaisir de vous retrouver merci bonne soirée bonsoir on va dépasser 2 minutes vous avez été nombreux à vous inscrire à des ateliers dédiés suite à ce plateau débat pour le rejoindre rien de plus simple je vous invite à cliquer sur la bannière située en haut de votre écran à très vite l'UNIM l'union nationale pour les intérêts de la médecine association indépendante l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire alliance sa particularité son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé adhérer à l'UNIM c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé pour des professionnels de la santé avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins prévoyance complémentaire santé assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète ainsi qu'une protection juridique vie privée vie professionnelle ensemble assurer d'être bien assuré d' generally les menace dans lesquels d'être bien assuré de l'unime et s'ouvre l'université